Dans cette vidéo, on va regarder comment faire des captures d'écran sous Windows. Alors il y a un outil qui est spécial pour ça, qui est un outil simplement qui s'appelle l'outil de capture d'écran. Moi je l'ai mis dans ma barre de lancement rapide, mais je vais vous faire voir où le trouver. Donc il suffit de cliquer en bas à gauche de votre écran sur la petite fenêtre qui correspond au menu démarrer. Vous allez aller dans toutes les applications et vous allez aller dans accessoires Windows. Ici vous avez l'outil de capture d'écran avec une petite icône, avec une paire de ciseaux. Vous voyez, vous cliquez dessus pour le lancer. Voilà, alors on va commencer par l'utilisation toute simple. Si vous voulez faire une capture d'écran toute bête, il suffit de cliquer sur Nouveau. Et là vous avez donc une petite croix qui apparaît et vous allez sélectionner ce que vous voulez prendre sur votre écran. Donc vous allez maintenir votre doigt sur le clic gauche de votre souris. Et vous allez bouger votre souris jusqu'à étendre le rectangle, la sélection que vous voulez capturer. Voilà, admettons que je veuille prendre ce morceau là, je lâche ma souris. Et voilà, automatiquement l'outil de capture d'écran m'a pris le screenshot que je voulais, la capture que je voulais. Maintenant, il va me rester à la sauvegarder pour l'enregistrer sous forme d'image sur le disque dur de mon ordinateur. Après j'en ferai ce que je voudrais, je pourrais l'envoyer, elle sera traitée comme une image. Je pourrais l'envoyer en fichier joint dans un email, je pourrais la mettre sur un site, sur un blog. J'en fais ce que je veux, elle devient une image comme une autre. Donc je vais cliquer sur la disquette qui se trouve ici pour enregistrer la capture. Maintenant, je vais sélectionner le dossier dans lequel je veux enregistrer ma capture. Le dossier image peut très bien faire l'affaire, vous voyez que j'en ai déjà. Mais j'ai aussi ici un dossier capture d'écran qui est là. Donc voilà, vous pouvez aussi le mettre dans vos captures d'écran. Moi, je vais le mettre dans le dossier image pour aller plus vite. Je le retrouverai plus facilement. Et ensuite, donc on l'appelle test capture. 1, par exemple. Voilà, en fait, on fait enregistrer. Voilà, je peux aller voir maintenant pour voir s'il y est. Donc il y est bien. Test capture.png. Donc l'extension, c'est png. Vous avez le jpg qui est souvent utilisé. Vous avez le gif et le png qui est une extension d'image. Voilà, donc je peux effacer les autres là pour pas qu'on se trompe. D'ailleurs, je peux effacer tout le reste. Voilà, pour garder que ça. Voilà, donc test capture. Donc maintenant, on va pousser un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment l'utilisation basique. Mais on peut faire pas mal de choses en fait avec ce petit outil. Alors, on va recliquer dessus. Je vais le lancer à partir de ma barre de lancement rapide. Voilà, ça va plus vite. Et puis, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder comment on peut travailler sur l'image. Donc c'est-à-dire faire des petites annotations. Vous avez ici la fonction stylet. Donc qui permet d'écrire. Simplement, soit d'écrire, soit de faire des annotations. Vous sélectionnez la couleur de votre stylet. Par défaut, c'est le rouge. Vous voyez, il y a un petit point à côté pour dire que c'est le rouge qui est sélectionné. Vous pouvez le personnaliser en disant que vous voulez la couleur, enfin voilà, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Et surtout ici, donc l'épaisseur de votre trait. Vous pouvez faire une épaisseur très fine ou moyenne ou grosse. Et puis, vous pouvez sélectionner votre pointe. Donc on peut choisir soit un stylet en pointe biseau, soit un stylet en pointe ronde. Voilà. Alors j'annule. On va dire que par défaut, je vais garder le rouge. Et puis, donc on y va. Par exemple, je vais entourer cette icône. Je clique avec le bouton droit de ma souris, le gauche. Je maintiens toujours mon doigt dessus. J'entoure, par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, je lâche. Voilà. On peut changer de couleur. Donc on a dit stylet noir, par exemple, parce que le bleu, ça ne va pas très le mansoir sur du bleu. Voilà. Je vais faire une flèche comme ça. Hop. Par exemple. Voilà. Donc après, vous pouvez personnaliser, comme on a vu, sélectionner un trait plus gros ici. Et puis, on ne va pas prendre le blanc, on va prendre le vert, par exemple. OK. Et là, je vais entourer cette icône-là. Donc ça, là, c'est vraiment gros. Ce serait presque du surlignage. Alors, voilà. Alors, je peux enregistrer mon image maintenant que j'ai fait mes annotations. Il faut savoir que vous pouvez dépasser de l'image. Donc si vous laissez comme ça, l'image va être enregistrée juste avec, aux limites du contour bleu que vous voyez là. Si par contre, vous dépassez de votre dessin, on peut dépasser, en fait. Regardez ce que ça donne. Alors, on va reprendre un stylet rouge. Je vais faire un trait comme ça qui sort, avec une flèche qui rentre. Et si maintenant, j'enregistre la capture. Là, il me l'avait pris, donc uniquement la partie sélectionnée que j'avais prise au départ. Mais maintenant, test capture 2. J'enregistre. On va aller voir. Regardez. Si je clique, vous voyez qu'il m'a pris l'extérieur de la sélection avec, donc, l'annotation que j'ai faite. Voilà. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez sortir du cadre. Voilà. Ensuite, vous avez comme fonction le surlignage. Le surlignage, donc vous allez cliquer dessus. Et vous pouvez surligner ce que vous voulez. Toujours en maintenant le clic gauche maintenu de votre souris. Voilà. Vous surlignez. Tout simplement. Donc, ça, ça ne se voit pas bien sur du bleu. Mais c'est jaune, en fait. Voilà. Donc, le surligneur est jaune. Vous savez, comme les stabilos. Vous avez ensuite une gomme. Une gomme qui permet de corriger. Par exemple, je vais faire disparaître tout ça. Eh bien, je clique à chaque fois sur la zone que je veux enlever. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pratique si on fait une erreur. Je peux même enlever le dernier surligneur que j'ai mis. Voilà. Donc, par défaut, votre image est copiée dans votre presse papier pour pouvoir la coller où vous voulez. Mais vous pouvez aussi faire un copier. Maintenant, là. Voilà. Donc, vous faites un copier. Ça met votre image dans le presse papier. Vous pouvez la coller où vous voulez maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à voir ? Vous avez, alors, la fonction reportée qui est disponible uniquement depuis Windows 10. D'après ce que je sais. Alors, parce que l'outil de capture d'écran, vous pouvez l'utiliser normalement à partir de Windows 7, logiquement. Je crois que c'était Vista. Je ne suis pas sûr qu'il y soit. Mais je sais qu'au minimum, l'outil était disponible sur Windows 7. Mais là, il y a eu quand même, avec Windows 10, des améliorations. Donc, la fonction reportée n'y était pas, d'après ce que je sais. Alors, on va aller voir à quoi ça sert. En fait, si par exemple, vous voulez prendre une capture d'écran sur le web et que vous voulez prendre une capture d'écran avec un menu contextuel, un pop-up ici. Ce qui va se passer, c'est que si je clique sur mon outil de capture d'écran, le pop-up va disparaître. Vous voyez, maintenant, si je veux essayer de capturer, il a disparu. Et je ne peux pas le prendre, en fait, dans la capture. Donc, cette fonction reportée sert, on va le faire maintenant avec la fonction reportée. Ça va servir à donner un délai pour que je puisse prendre le pop-up dans ma capture. Voilà, on peut sélectionner, donc, le délai, ça, c'est des secondes. On peut aller jusqu'à 5 secondes. Donc, je vais mettre le maximum 5 secondes. Regardez comment je vais faire. Je clique sur 5. Maintenant, je fais nouveau. Mais là, il me laisse le temps d'ouvrir mon pop-up avant de me proposer la capture. Vous voyez ce qui fait que maintenant, je peux prendre cette capture avec le pop-up. Chose que je n'aurais pas pu faire sans le retardateur. Alors voilà, c'est une fonction intéressante qui a été rajoutée. Ensuite, donc, vous avez ici le moyen d'envoyer la capture directement par e-mail, soit inclut l'image dans le courrier lui-même, soit en pièce jointe. Par contre, là, il va vous ouvrir votre messagerie Windows Outlook qui est installée sur votre machine. Donc, si vous n'utilisez pas Outlook, ça ne va pas fonctionner. Si, par exemple, vous utilisez un webmail comme Gmail, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est uniquement si vous avez Outlook, Outlook Express ou Outlook version complète. Voilà. Donc, ensuite, il reste à voir les options. Donc, vous allez dans Outils et vous allez dans Options. Donc, on peut faire quelques réglages ici. Donc, on peut vous cocher ou décocher selon vos besoins. Donc, masquer les instructions, toujours copier les captures dans le presse-papier. Donc, par défaut, dès que vous faites une capture, ça le copie dans le presse-papier. Inclure l'URL au-dessous des captures. Donc, si vous travaillez uniquement avec le HTML, avec des pages web. Proposer d'enregistrer des captures avant de quitter. Afficher la superposition d'écran lorsque l'outil capture d'écran est actif. Donc, voilà. Vous essayez. Vous essayez de voir ce qui va le mieux pour vous. Et puis, ici, on a aussi la sélection, la couleur de l'encre. C'est-à-dire que le contour de la capture va rester marqué avec la couleur qu'on désigne. Par exemple, si on laisse en rouge, je vais cocher Afficher l'encre de sélection une fois les captures faites. Je vais faire OK. Et vous voyez qu'il a mis un cadre rouge autour de ma capture. Donc, au moment où on va sauvegarder la capture, ce liseré rouge va rester dans la capture d'écran. Tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'outil. Et puis, il y a d'autres logiciels qui peuvent faire des captures d'écran. Ça, c'est vraiment l'outil basique qui est inclus dans Windows. Donc, déjà très intéressant et qui peut suffire pour la plupart des utilisations qu'on va faire. Mais on peut aller plus loin avec d'autres outils qui existent. Mais je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer quel logiciel utiliser et pour aller plus loin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada